Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés. Et bonjour Benoît, bonjour chers auditeurs. Et nous avons la joie d'inviter aujourd'hui Dominique Tassot. Dominique Tassot, merci d'être venu à notre invitation pour un livre qui vous tient particulièrement à cœur. Effectivement. Vous allez me dire que tous vos livres vous tiennent à cœur. Oui, c'est le résultat quand même d'une maturation de nombreuses années. Alors vous êtes ingénieur des mines de Paris et vous avez réalisé, ou plutôt soutenu en Sorbonne, une thèse de philosophie sur la dialectique de la science et de la révélation. Donc ça c'était un intérêt évidemment pour les questions science et foi depuis longtemps. Et vous dirigez une excellente revue, à savoir le CEP, qui traite justement des relations entre foi, science et foi, église et... Oui, je dirais que le CEP, ça veut dire en fait centre d'études et de prospectives sur la science. Mais comme la science inonde tous les secteurs de la société, si vous voulez, dans la revue, on a aussi bien des rubriques sur l'histoire, sur la politique. Il y a la question de l'autorité intellectuelle de la Bible aussi, qui est un élément important dans le paysage. Alors vous, vous vous intéressez à ces questions depuis toujours. Et il se trouve que vous venez de publier un ouvrage de quasiment 300 pages, très clair et sous forme de questions-réponses, à savoir sans questions-réponses, consacré à l'évolution, on dirait aujourd'hui plutôt l'évolutionnisme en général, et plus particulièrement, évidemment, en ce qui concerne les origines de l'homme et son devenir. Oui, alors évidemment, évolution, évolutionnisme, c'est deux mots, mais je préfère le mot court. Vous préférez le mot évolution, le mot évolutionnisme. C'est-à-dire que les mots en isme, ça veut dire qu'il y a des RGR, une idéologie, souvent c'est des mots donnés par l'adversaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le christianisme. Mais justement, le mot christianisme est récent. Et on employait l'adjectif, anciennement, on n'employait pas ce substantif abstrait. Donc moi, je donne la préférence au mot court et concret par rapport au mot abstrait. Ça, c'est une règle générale. C'est peut-être mon côté philosophe, si vous voulez, qui intervient. Le philosophe se méfie des mots. Vous appréciez le mot exact. Alors, le mythe évolutionnisme n'est pas un simple conte de fées pour grande personne. Écrivez-vous selon le mot plaisant lancé par le libre-penseur Jean Rostand. Alors, s'il n'est pas un simple conte de fées pour grande personne, qu'est-il à vos yeux ? Vous m'aviez signalé, avant qu'on commence cette émission, un bon mot de ce gîner de signe. Et j'aimerais que vous nous le développiez aujourd'hui, maintenant. Oui, effectivement. Jean Rostand, le conte de fées pour grande personne, c'est une formule intéressante. Parce que Jean Rostand, son nom maintenant est peut-être oublié, mais il était membre à la fois de l'Académie des sciences, en tant que biologiste, et de l'Académie française. Donc, les gens qui émargent aux deux fauteuils ne sont pas nombreux. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui avait un point intellectuel important. Et la formule « L'évolution, un conte de fées pour grande personne » a été publiée dans le Figaro littéraire. Oui. En 1953. Donc, c'est... Alors, c'est une formule intéressante parce que Jean Rostand était évolutionniste. C'est cela. Et là, il était spécialiste de l'étude des grenouilles, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cet évolutionniste de conviction, mais de conviction contrainte par son athéisme, si vous voulez. Parce qu'il faut une origine des choses, une origine des êtres vivants. Et à partir du moment où on explique, on n'accepte pas l'idée d'une cause surnaturelle, eh bien, il faut inventer autre chose. Et il en était réduit à dire « Conte de fées pour grande personne ». Bon, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Parce que l'évolution imbibe absolument les esprits. Enfin, la plupart des gens regardent la nature autour d'eux avec les yeux de l'évolution. Donc, c'est une grille de lecture des faits. Et en ce sens-là, ce n'est pas un conte de fées. C'est même le récit des origines qui commande toute la pensée moderne. Alors, le pire, c'est que cette pensée, et on va voir comment, cette pensée a pénétré absolument toutes les strates de la société, y compris la strate religieuse, à savoir la strate chrétienne, catholique, qui aujourd'hui adhère largement aux théories de l'évolution. C'est ça. Alors, si vous voulez, dans l'esprit du public, l'évolution, c'est de la science. C'est vendu comme de la science. Maintenant, pour un scientifique comme Jean Rostand, c'est un conte de fées. Et je dirais de façon plus technique, si on veut, pour moi, l'évolution, c'est la projection sur la nature du mythe du progrès. Le mythe du progrès date du XVIIIe siècle. Il faut quand même savoir que des penseurs du XVIIIe siècle avaient parfaitement conçu les grands traits de l'évolution. Par exemple, Benoît de Maillet, qui était consul de France en Égypte au début du XVIIIe siècle, en 1730, avait conçu les hommes des cavernes. Il avait conçu que les êtres terrestres provenaient d'êtres marins. Donc, l'évolutionnisme était né bien avant qu'il y ait des hommes de science, comme Lamarck et Darwin, par exemple, pour lui donner un habillage scientifique, avec un vocabulaire un peu plus précis. Mais l'évolutionnisme, en tant que tel, c'est le mythe du progrès. C'est l'idée que tout se transforme, et avec le présupposé que le nouveau est mieux. La transformation... Oui, c'est-à-dire l'idée de progressisme, de progrès. Voilà. De progrès permanent. Il faut dire que le mot évolution n'était pas chez Darwin, par exemple. Il a été inventé par un philosophe anglais qui s'appelle Spencer, avant la publication de l'origine des espèces. Donc, Darwin s'est insérée dans un courant qui était préexistant. Si nous comparons l'Église à un navire voguant sur les flots du monde, l'adhésion de nombre de ces théologiens à la vision scientiste de l'univers a deux effets. Masquer le phare indiquant la direction à suivre, la révélation divine, et confier le gouvernail aux gens d'en face. Il n'est pas étonnant qu'un siècle et demi à ce régime ait fait dévier la barque de pierre de la trajectoire sur laquelle le concile inachevé de 1870 aurait dû la relancer. Vous voulez dire par là que le concile de 1870 devait traiter de ces questions essentielles ? C'est-à-dire qu'au 19e siècle, jusqu'en 1870, et même au-delà, on peut dire pratiquement jusqu'à la fin du siècle, l'Église était fermement attachée à la vérité historique de la Genèse, et donc à l'origine d'Adam et Ève, selon une création directe par Dieu. Alors que, vous savez que... C'est ce qu'on appelle le créationnisme. Pas tout à fait. Le mot n'existait pas à l'époque. C'était la doctrine catholique, tout simplement. Le créationnisme est né au XXe siècle. Et plutôt dans les milieux anglo-saxons. C'est une des questions qui est abordée dans le livre. Mais là, non, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un basculement à la fin du 19e siècle en ce qui concerne l'autorité intellectuelle. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, les théologiens, qui sont des gens très savants, qui ont fait des études approfondies, se considéraient comme des maîtres à penser et ayant une autorité intellectuelle. Et, je dirais, la population l'acceptait comme telle. Avec une nuance, c'est qu'à l'époque, on admettait très bien que les théologiens puissent se tromper. C'est pour ça que l'affaire Galilée est absolument un faux problème parce que la société demandait aux théologiens leur opinion sur toutes sortes de sujets, y compris les taux d'intérêt, y compris le... Donc, le théologien était considéré comme quelqu'un ayant son mot à dire, ayant une autorité pour dire quelque chose sur n'importe quel sujet et pas seulement sur des questions religieuses. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'est arrivé le scientisme, c'est-à-dire l'idée que la science est vraie. Donc, aujourd'hui, si vous voulez savoir... C'est la religion de la science. Si on veut aller au fond des choses, un journaliste qui cherche la vérité sur un sujet, il va voir le scientifique de service, le spécialiste du sujet, qui a la connaissance vraie. Et il ne va pas voir le théologien. Alors que la théologie, traditionnellement la reine des sciences, fait que la théologie a son mot à dire sur tout. Donc, c'est ce qui se passait, je dirais, jusqu'en 1870. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que l'université... Vous avez quelques grands noms de l'université, en particulier le chanoine Henri d'Orlodo à Louvain, qui se sont engagés dans l'idée qu'après tout, il ne faut peut-être pas prendre la jeunesse pour un récit historique. Ce qui est quand même intéressant, parce que Jésus-Christ prend clairement la jeunesse pour un récit historique. Mais peu importe. Toujours est-il que les intellectuels catholiques, à partir d'Henri d'Orlodo, évidemment, le cas Teilhard de Jardin est bien sûr caractéristique, Oui, il viendra confirmer. Mais se sont pris au piège du scientisme. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que la science disait, des choses vraies. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir, parce que c'est issu de la pensée scolastique, si vous voulez. La science aristotélicienne, c'était une science empirique. On induisait des faits empiriques à un certain nombre de notions, mais on restait toujours très très proche du réel. Et l'idée d'une science théorique, comme elle se pratique aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la physique, on pond des théories, et puis après on cherche désespérément, éventuellement pendant des années, des applications possibles pour montrer que l'hypothèse est juste. Ça, c'est une conception de la science qui n'existait pas. Donc, assez naturellement, si vous voulez, les théologiens du XIXe siècle pensaient que la science était quelque chose d'empirique, de collant à la réalité, et donc qu'il fallait faire conscience que les résultats de la science étaient solides. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, si l'âge de la Terre, c'est des millions d'années, si l'origine de l'homme, c'est une espèce de sous-population simiesque, qui, on ne sait pas pourquoi, a eu le... Qui a évolué. A évolué. Sans que le reste de la population des singes n'ait évolué. Donc, à ce moment-là, il faut revoir la façon dont nous voyons l'origine de l'homme, l'origine de... Et dont nous voyons l'historicité de la Genèse. Donc, d'une certaine façon, les théologiens se sont alignés sur les... Les scientifiques, entre guillemets. Les scientifiques. Alors, si vous voulez, c'est très compliqué, parce que la communauté scientifique, elle est... Très divisée. Alors, le problème, c'est qu'il y a les gens qui parlent au nom de la communauté. Et c'est pas forcément un très grand nombre de personnes. Et c'est pas forcément ce que pense le scientifique Durand. Non, mais votre livre regorge, justement, de références de scientifiques qui ne sont pas dans la vision orthodoxe, je dirais, de nos manuels scolaires, des manuels très convenus qui nous sont donnés à lire. Non seulement en classe, à l'école, mais même à l'université. Oui, bien sûr. Alors là, vous tombez sur le problème de ce qu'on pourrait appeler l'effet polémique. C'est-à-dire l'effet qui ne cadre pas avec l'enseignement officiel et qui sont soigneusement... Mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on se dit qu'on perd du temps. Je veux dire qu'on voudrait véritablement approfondir cette question des origines de l'homme, etc. On ne persisterait pas à vouloir maintenir, je dirais, une vérité officielle. On chercherait plutôt à explorer. Il y a un très bon exemple qui est celui de l'appendicite. Alors vous savez que pendant des dizaines d'années, on a opéré à tour de bras de l'appendicite. C'est un très bon travail pour les chirurgiens parce qu'il y a peu de risques, ce n'est pas compliqué. Et c'était assez rémunérateur. Alors la théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des organes désuets. C'est de dire, puisque l'homme vient d'une ascendance simiase ou animale, il est normal qu'il ait gardé un certain nombre d'organes qui ne sont plus utiles, qui sont désuets. Et on avait dit, finalement, on ne voit pas à quoi sert l'appendicite. Donc c'est un résidu de l'évolution. Et du coup, la connaissance sur l'appendicite est restée à zéro. Ce qui est grave, si vous voulez, dans des idées fausses comme l'évolutionnisme, c'est qu'on se dispense de chercher, c'est-à-dire on tue la curiosité. Et donc les médecins ou les chirurgiens, les biologistes, au lieu de regarder à quoi sert l'appendice, ne l'ont pas fait. Alors évidemment, heureusement, ils vont réveiller un peu plus tard. Donc maintenant, on sait que l'appendice joue un rôle important dans le système immunitaire comme producteur de cytokines immunocompétentes, etc. Mais c'est intéressant parce que là, on voit que l'idéologie a créé un retard de la connaissance scientifique. Un petit peu comme l'affaire Lysenko en nuance soviétique. Alors là, on sait que c'est l'idéologie dans le cas de Lysenko. C'est-à-dire que Staline, il fallait montrer que l'homme de la révolution est un homme nouveau, qui était supérieur, donc le progrès, etc. Donc l'homme, l'homo sovieticus, allait être un surhomme par rapport à l'homme de la rue chez nous. Et Lysenko, les idées de Lysenko, qui par ailleurs était un bon scientifique. Il avait travaillé sur la vernalisation des blés. Ah ! Donc il avait mis au point des variétés de blé avec la prétention d'augmenter la productivité. Alors dans le contexte à l'époque du stacanovisme, Lysenko était bien vu. Mais il n'empêche que les gens qui voulaient garder la tradition enfin les généticiens qui acceptaient les idées de Mandel, qui acceptaient l'idée que la reproduction est une production du même, la reproduction, ont été mis de côté, voire même pour l'un d'entre eux, Valilov, déporté en Sibérie. Donc là, on voit bien l'influence négative de l'évolution sur la science. Et on voit qu'effectivement dans le cas de l'appendicite, on n'opère plus l'appendicite de manière systématique aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que finalement, c'est que tous les organes du corps, le corps est un tout qui a été créé par une intelligence et donc tout sert à quelque chose. Oui, bien sûr, c'est comme la vésicule biliaire par exemple, qu'on retirait presque systématiquement dès qu'il y avait un problème de calcul ou autre. Et aujourd'hui, on essaie de préserver l'existence de la vésicule biliaire. Oui, il y a le problème. Parce qu'elle joue évidemment un rôle essentiel dans le fonctionnement non seulement de la digestion, mais dans l'équilibre général de l'être humain. Donc, le but de la science, c'est de connaître les choses. Et finalement, l'idéologie est une sorte de frein à la curiosité. Avant que vous nous parliez justement, vous évoquiez cette question de la généalogie des espèces et surtout de cet arbre de l'évolution, Véronique a une question d'auditeur ou d'auditrice de Radio Courtoisie. Bonjour, comment votre invité qui a une formation scientifique comprend-il les incohérences de la genèse, la terre créée avant le soleil, l'alternance jour et nuit avant la création du soleil, les arbres créés un jour avant le soleil, etc. Ou alors, illustre-t-il ce qu'on appelle, je crois, la dissonance cognitive ? Oui, il y a une question dans le livre qui est faite pour répondre. C'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce que sont les jours de la genèse et le récit de la création. C'est le récit de la création par Dieu. Donc, vous savez, à chaque jour, il est dit cela était bon, cela était bon. Et puis, à la fin du sixième jour, cela était très bon. C'est un superlatif. Ça veut dire que cela était complet. Et comme c'était complet, à ce moment-là, le monde peut fonctionner avec des causes secondes. Et la science devient possible. Mais la science n'a son mot à dire que depuis le septième jour, si on peut dire. c'est-à-dire qu'on ne fait de la science, par exemple, on fait de la science sur l'homme complet. On ne fait pas de la science sur un organe. On ne peut pas faire de la science des arbres en ignorant les insectes. De ce point de vue-là, l'écologie a apporté beaucoup d'eau à Montboulin, si on veut, dans la mesure où on comprend que c'est l'ensemble qui est l'objet de la science. Alors, les gens qui font des théories scientifiques sur ce qui s'est passé pendant les six jours de la création, ils extrapolent, ils donnent à la science une fonction qu'elle n'a pas. Parce que la science ne peut extrapoler. L'extrapolation est tout à fait valide en science. Mais on ne peut extrapoler qu'à partir de ce qu'on connaît. et ce qu'on connaît, c'est le monde complet avec des planètes, la Terre, les arbres, etc. Donc, prétendre faire une science d'un univers dans lequel il n'y aurait pas la vie. Ça ne marche pas. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez toute une école en physique avec le principe anthropique où on dit finalement que les constantes physiques sont telles que ça a permis de rendre la vie possible. mais d'un point de vue d'une création divine, ça va de soi. C'est-à-dire que la création est faite par une intelligence donc tout a une raison d'être. Rien n'est au hasard. Le hasard n'existe pas. Et donc, si l'appendice existe, c'est qu'il a une fonction. Alors, on ne la connaissait pas au 19e siècle, on va la connaître maintenant. Et donc, la réponse, si vous voulez, par exemple, alors le classique, c'est de dire le soleil apparaît au quatrième jour. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Oui, c'est que le fonctionnement, alors, comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait, d'ailleurs, pendant les six premiers jours, on ne peut rien dire dessus. On ne peut, à la limite, le seul qui puisse dire quelque chose, c'est celui qui a été témoin. il n'y a qu'un seul témoin qui nous a transmis le récit. Mais la, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple... mais comment expliquez-vous que cette logique de la création dans la jeunesse ne corresponde pas à ce que la science nous dit aujourd'hui ? La notion de lumière, parce que là, pour les quatrièmes jours, c'est la lumière. Dieu crée la lumière au début, puis après, le soleil, il crée le soleil. Mais aujourd'hui, aucun physicien ne réduit la notion de lumière à la lumière du jour solaire. La lumière, alors la lumière, ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux. Mais disons que c'est une vibration à la fois ondulatoire, corpusculaire, etc. Donc là, c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant parce qu'on voit sur la notion de lumière les limites de la science. Vous savez que Einstein, qui a quand même eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, Einstein disait dire qu'il y a des imbéciles qui croient savoir ce qu'est un photon. Effectivement, dans les manuels, on parle du photon, mais ça n'est pas parce qu'on a des notions sur le photon. Que l'on connaît le photon. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on l'a isolé. Donc, le mystère de la lumière reste extrêmement épais, bien que l'on puisse technologiquement faire des utilisations subtiles avec la lumière. Donc, pour moi, si vous voulez, la science n'a rien à dire sur les six jours de la création parce que ça n'était pas les causes secondes qui opéraient, c'est Dieu qui opérait. Vous savez que Dieu peut très bien laisser un homme s'en nourriture pendant des mois. Il faudrait être dans l'esprit de Dieu, c'est ça que vous voulez dire, pour comprendre. Il faudrait être dans l'esprit de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire. Oui, je dirais, il n'y a pas à comprendre. Il faut recevoir. C'est, je veux dire, avec reconnaissance parce que, justement, Dieu, sachant que nous ne pouvons pas connaître les origines, a pris soin parce qu'il s'adresse à un être intelligent. Donc, l'intelligence, c'est aussi de rechercher les causes, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'effet sans cause, etc. Et donc, évidemment, là, la cause, c'est Dieu, le créateur. Mais, en même temps, on n'est pas laissé dans le vide, si vous voulez. Et ça, c'est une très grande force, ce concept de création, parce que c'est le point de départ de la science occidentale. Alors ça, ce n'est pas suffisamment connu. Pourquoi est-ce que la... Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la science, comme s'il n'y en avait qu'une au singulier avec l'article défini, la science, pourquoi est-ce qu'elle est née en Europe et pas en Chine ou chez les Incas ? C'est parce qu'il y a eu convergence en Europe de deux conceptions fondamentales. Il y a eu la logique grecque, avec en particulier les principes du théoré exclu, qui est un élément fondamental dans le discours scientifique. Et puis, il y a eu le concept de création, c'est-à-dire l'idée que l'origine des choses vient d'un être intelligent. Et donc, on peut comprendre. La science est possible. Et ça, c'est... On voit très bien quand on dit les fondateurs de la science même, ou des gens comme Descartes, Newton, etc., ils s'étaient complètement immergés dans la vision biblique du monde. Donc, opposer la science et la vision biblique du monde, y compris la jeunesse, c'est un contresens historique. Alors, l'unicité du code génétique prouve-t-elle l'ascendance commune de tous les êtres vivants ? Alors là, c'est le problème des ressemblances et des différences. En général, quand on voit une ressemblance, les évolutionnaires se disent « Ah ben voilà, c'est la preuve qu'il y a un ancêtre commun, etc. » Mais... Ça nous renvoie aussi aux fameux embryons desquels qui seraient communs. Oui, non, mais je veux dire le fait que l'atome de silicium est l'atome de silicium qu'on trouve chez un être, que ce soit en chimie minérale, en chimie organique, etc. Alors, je vous lis « L'élément commun à tous les êtres vivants qui se traduit par ce code génétique général ne signe pas nécessairement une ascendance commune. Il relève de la forme et non de la matière. L'ascendance commune est une hypothèse qui pourrait expliquer un code génétique commun, mais ce n'est pas la seule hypothèse possible et ce n'est donc pas une preuve. Surtout sont expliquées ainsi des ressemblances évidentes entre les individus d'une même lignée, mais rien n'explique comment ni pourquoi des différences auraient pu apparaître. Or, ce sont précisément les différences au sein d'une lignée qui marqueraient s'il y a eu bien d'évolution. Oui, c'est, si vous voulez, le fait que Shakespeare et Racine soient écrits en alphabet latin, ne prouvent pas que Shakespeare et Racine ont un ancêtre commun sur le plan littéraire. On confond, si vous voulez, les modalités de réalisation. Le code génétique, c'est de la pratique. Alors, pourquoi réinventer la roue ? Justement, ce qui est génial dans la création, c'est qu'on voit des processus identiques servir à des objectifs extrêmement différents. c'est là où il y a une différence vraiment entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Si vous prenez la main, la main humaine, avec la main, on peut couper, enfin, couper quelque chose, on peut jouer du piano, on peut, on peut faire toutes sortes de choses. Vous n'avez aucun objet technologique qui soit capable de bien faire toutes ces choses-là parce que quand l'ingénieur conçoit un objet, il le conçoit pour une fin, mais une fin très limitée. Donc, l'objet va être adapté à cette fin, mais quand sur les foires on vous voit quelque chose qui est à la fois un ouvre-boîte, un couteau, etc., ça ne marche jamais. Le bon objet technique, il a une finalité précise et ce qui est remarquable dans les créations divines, autrement dit, dans les êtres naturels, dans les organes, c'est la multiplicité des fins que l'on n'est capable d'atteindre avec un seul organe. C'est cela. L'évolution pour vous, existe-t-il des formes d'évolution au sein de l'espèce humaine, de l'entité humaine ? Alors, là, si vous voulez, on entre dans le problème de ce qu'agir dans le problème global du mensonge. Ah ! C'est-à-dire que le mot évolution, si vous voulez, il y a plusieurs façons de mentir, alors évidemment, il y a la ferville statistique, c'est inconnu, mais il y a aussi une façon qui consiste à utiliser un mot dans un sens impropre ou à utiliser le même mot pour deux concepts différents. Ce qui se passe avec l'évolution, c'est qu'il y a la micro-évolution, alors la micro-évolution, c'est archi-connu, si vous prenez la diversité des chiens aujourd'hui, entre le chichi-wawa et le Saint-Bernard, etc., c'est prodigieux. C'est-à-dire, le pelage, la colère, maintenant, il n'empêche... Et même chez les êtres humains, vous avez... Bien sûr. Je suis né avec une dent de moi, bon, ça, c'est une micro-évolution. Et puis, les écarts de taille entre la... mettons, les pygmées et les dinkas, etc., c'est considérable. Donc, et je dirais que d'une certaine façon, la diversité de la vie fait partie de la vie parce que l'harmonie du cosmos demande la diversité. On ne peut pas faire de l'harmonie avec un piano avec une seule touche pour créer de la... Parce que quand on dit dans la Bible « cela était bon », l'adjectif hébreu, c'est « tov ». « Tov », ça veut dire « beau ». Ça veut dire « beau ». Donc, cela était bon, cela était beau. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'il y a un certain rapport entre la bonté, l'efficacité et la bonté. C'est une... Ça, c'est la puissance de l'hébreu. La langue hébraïque permet des sens multiples pour certains mots. Comme toutes les langues. C'est pas... Mais, disons, en l'occurrence, c'est frappant parce que ça montre bien qu'il y a derrière le cosmos cette notion d'harmonie. Et le... Vous savez que cosmos, alors, bien sûr, c'est l'ordre. Si on remonte à l'étymologie dans la langue grecque, c'est le... Les soldats qui défilent en or, c'est le cosmos. Mais, il y a aussi la beauté, l'harmonie qu'on retrouve en cosmétique. Donc, les produits cosmétiques, c'est des produits pour être beau, être belle. Oui. Donc, ça montre bien que le... Si ils ont une vision du monde dans laquelle on aurait exclu la beauté, ce qui est le cas de la vision évolutionniste du monde, est forcément une vision fausse. Parce que la vérité, si vous voulez, les universaux, la bonté, la vérité, la beauté, ça doit aller ensemble. Alors ça, les philosophes classiques l'avaient bien vu. Et donc... Jopo, le bien, le vrai. Un de mes objectifs, si on peut dire, dans ce livre, c'est d'essayer de débusquer les erreurs et de rétablir les... une vision complète du monde. Donc, une vision du monde dans laquelle l'intelligence a un sens et dans laquelle la beauté a une place très importante. C'est pour ça que dans... C'est un petit détail, mais la revue du CEP, dans chaque numéro, il y a un poème. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et poème, vous savez que le mot poème, c'est de l'art, la poésie, si on veut. Mais en même temps, le verbe poème en grec, ça veut dire faire. Donc c'est... Alors je crois qu'il y a une question. Oui. Un auditeur. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie que Benoît Mancheron invite ce matin. Dominique Tasso qui nous parle de l'évolution à propos de son dernier livre qu'il vient de publier qui est intitulé l'évolution en 100 questions-réponses. Livre préfacé par Pierre Rabichon qui n'est rien de moins que professeur émérite et ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier, ancien président de l'Académie mondiale des technologies biomédicales. Il y a justement peut-être... Non, la question d'abord si je pourrais peut-être parler de Pierre Rabichon parce que c'est intéressant. Alors, donc notre auditeur. Monsieur ne va pas assez loin à mon sens dans la négation de la prétendue science moderne. Il faut remettre en cause aussi et surtout Descartes et Newton. Voyez à cet égard l'œuvre du grand philosophe brésilien Olavo de Carvalho. Pas Othello de Carvalho, non ? Olavo de Carvalho. Alors, là, j'avoue mon ignorance d'Olavo de Carvalho, mais je vais noter le nom. En ce qui concerne Descartes et Newton, on ne peut pas tout jeter de Newton. Et c'est vrai qu'il y a de grands intellectuels en Amérique latine et parfois on a tendance à oublier ou qui ne sont traduits qu'avec beaucoup de retard. Maintenant, je suis d'accord avec votre auditeur en disant qu'il y a effectivement chez Descartes et chez Newton, puisqu'il repense des... Des gros problèmes. Des gros problèmes. Alors, un autre livre plus ancien que j'ai écrit qui était en fait ma thèse de philosophie, c'est un chapitre complet sur Descartes, un chapitre complet sur Newton. Ce qu'on peut... Mais pour être très simple, Newton est le premier qui a justement voulu séparer la science et la révélation. C'est intéressant parce que lui était imbibé dans la vision biblique du monde. Il a fait un ouvrage entier sur le temple de Jérusalem. Il était... On considérait que c'était le meilleur théologien d'Angleterre de son temps. Il connaissait extrêmement bien les écoutes. Mais en même temps, pour lui, le miracle... Il ne faut pas que le miracle existe. Donc, le miracle, c'est quelque chose qui est rare. D'accord. Mais qui n'est pas lié à une intervention surnaturelle. Bon. Donc, si vous voulez... Il a séparé la science et la théologie. Enfin, c'est un des premiers. La science et la révélation. Et la révélation, pardon. Parce que mon théologie, à la limite, c'est lui, le théologien. Oui, c'est vrai. Donc, il attachait beaucoup d'importants. Les écrits théologiques de Newton, ça représente 20 fois ses écrits scientifiques. C'est... Alors, bon, mais ça... Bon, si vous voulez, c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. Donc, et puis, quant à Descartes, c'est évident que vous n'êtes pas dans le cartésianisme, l'homme-machine, les animaux-machines. Pour répondre à votre... à l'auditeur, effectivement, la science moderne, il y avait le vert dans le fruit. Donc, évidemment, j'ai présenté la science moderne comme résultant de... Mais, il y a la... Enfin, il y a clairement une productivité de cette science européenne. Le mot moderne est un petit peu ambiguë puisque maintenant, on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais, là, quand on voit le progrès technologique qui s'est réalisé en Europe, il y a inévitablement... Enfin, il y a indiscutablement quelque chose d'objectif qui montre la pertinence de la science européenne. Maintenant, qu'il y ait eu des carences intellectuelles chez les fondateurs de la science moderne, ça, c'est également vrai. Et la carence fondamentale chez Newton, c'est d'avoir coupé la philosophie de la science. Alors, il y a une formule de Newton, c'est hypothèses non fingo. C'est je ne fais pas d'hypothèses. Je ne fais pas semblant de faire des hypothèses. Autrement dit, ma science, elle est tellement empirique que c'est le fait, elle est abrut. Alors, ça, la pensée anglaise a gardé un petit peu de ça. Mais malheureusement, ça n'est pas vrai. Comme disait Poincaré, la science est faite avec des faits comme une maison est faite avec des briques. Mais une maison n'est pas plus un tas de briques. Enfin, il y a autre chose qu'un tas de briques. Alors, en quoi, finalement ? Donc, croyez-vous en une généalogie dans cet arbre qu'on ne nous présente en permanence ? Ah oui, alors, effectivement, l'arbre de la vie, ça fait partie, justement, des erreurs qui sont diffusées par le... C'est-à-dire un arbre. Il y a un tronc, les branches, les racines et avec la sève qui circule de l'un à l'autre. Maintenant, si vous regardez ce qui est présenté comme l'arbre de la vie, vous verrez qu'il n'y a que les feuilles, il n'y a que les rameaux terminaux, si on veut, si on prend les gens, qui ont une quelconque réalité. Et tout l'arbre est une reconstruction. D'ailleurs, l'arbre reconstruit par Eckell n'est plus tout à fait l'arbre qu'on va reconstruire aujourd'hui. Mais il n'y a pas l'arbre de la vie tout simplement parce que les espèces ont été créées. Alors, on pourrait discuter sur le mot espèce, mais enfin, disons que les types initiaux sont absolument séparés les uns des autres. Et l'harmonie du monde, l'harmonie du cosmos demande la séparation des espèces. Et ça, c'est une idée que défendait très brillamment Pierre Rabichand, justement. On a parlé de lui parce qu'effectivement, j'ai eu l'honneur de l'avoir comme préfacier. Alors, c'est un cas intéressant parce qu'il y a très peu d'universitaires français qui se disent anti-évolutionnistes. Oui. Et il m'avait raconté d'ailleurs qu'à l'occasion d'un spécialiste des prothèses, alors quand il a constaté la quantité de matière grise qu'il y a derrière la moindre prothèse, et quand on compare la prothèse avec l'organe qu'elle remplace tant bien que mal, il s'est dit qu'il faut une intelligence, un constructeur. Et donc, il est devenu anti-évolutionniste. Et à l'occasion d'une tournée aux Etats-Unis dans laquelle il rencontrait différentes personnes, les gens étaient très surpris que tout en étant anti-évolutionnistes, il puisse rester à sa position universitaire. Alors évidemment, il avait une réponse très simple qui dit « moi je suis indéboulonnable, je suis fonctionnaire, etc. » Alors ça, c'est facile quand on est déjà au sommet de la pyramide, mais malheureusement le petit maître assistant qui se permettrait ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu, alors ça fait pas mal d'années, mais enfin, à l'école de commerce de Lyon, un débat pour compter l'évolution entre Michel Delsol, professeur de biologie à Lyon et à l'école pratique des hautes études et moi-même. Et à un moment donné, Delsol m'a balancé à la figure, mais pouvez-vous citer un seul universitaire français qui soit anti-évolutionniste ? Oui. Je n'ai pas pu répondre et le pire, c'est qu'il y en avait un dans la salle. Ah bon ? Oui, de Dijon, un pasteur protestant d'ailleurs. Oui. Mais de toute façon, il aurait pu se lever, etc. Mais c'est pas possible. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux pour lui. Alors ça, c'est un côté... Alors là, ça montre le poids de l'idéologie et le poids négatif de l'idéologie dans la science. C'est le fait qu'un universitaire, pour faire carrière, a besoin de dire qu'il est évolutionniste. Et c'est tellement vrai que vous avez aux Etats-Unis un mouvement qu'on appelle l'intelligent design, le dessin intelligent. Donc ce sont des universitaires qui, à un moment donné, ont adopté une sorte de position tactique qui consiste à dire nous ne nions pas l'évolution, puisque tout le monde dit qu'il y a l'évolution, il y a l'évolution, mais nous nions qu'un mécanisme darwinien puisse avoir été l'auteur de l'évolution. Donc ça, ça donnait ce courant. Mais en fait, les grands noms de l'intelligent design qui étaient universitaires ont eu des ennuis. Et de la même façon, on a monté le procès de Dover contre... Ils avaient fait un manuel de science qui s'appelait des pandas et des hommes. Oui. très intéressant, très bien fait d'ailleurs, donc qui expliquaient les sciences naturelles, etc., sans l'hypothèse évolutionniste d'ailleurs. Oui. Et on a décidé, le procès de Dover a décidé que ce manuel pourrait être étudié dans les classes de religion et pas dans les classes de science. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Je crois qu'il serait peut-être utile de lire cette préface de Pierre Rabichon qui résume bien les atouts de votre ouvrage, finalement. C'est un grand plaisir pour moi de préfacer un tel livre appelé à devenir une référence nécessaire pour tous ceux qui veulent comprendre les divers aspects de l'évolution sous forme de questions auxquelles Dominique Tasso apportent des réponses à la fois d'ingénieurs et de philosophes. Ses nombreux travaux et sa longue expérience font de l'auteur l'un des experts les plus qualifiés pour ce difficile exercice. Le mot évolution porte en lui l'idée de changement, idée intuitive mais bien vague pour un mot du vocabulaire scientifique. Si nous pouvons accepter comme une évidence les changements observés au cours du temps chez les êtres vivants, comme dans leur contexte inanimé, ce que l'on peut appeler évolution historique, il semble plus difficile d'établir des liens de causalité entre les différentes espèces. Comme le voulait entre autres Darwin dans sa théorie toujours enseignée d'ailleurs aux écoliers jusqu'à notre époque. C'est ce que j'ai appelé l'ancestromanie. En principe, les observations faites par les chercheurs deviennent des faits scientifiques indiscutables indiscutables si elles sont reproduites par d'autres chercheurs. Cela représente un thésaurus énorme, enrichi constamment et qui rend toujours plus inaccessible la connaissance universelle. De plus, existe-t-il une vérité unique quand on se trouve confronté à un problème complexe ? Où doit-on accepter plusieurs visions différentes, facteurs de polémique, plus ou moins passionnés sinon passionnantes ? La grande diversité du vivant qui obéit néanmoins à des règles très précises de fonctionnement m'a amené à me poser quelques interrogations comme celle de savoir si tous ces changements et apparitions de variantes nouvelles sont le fait du hasard ou s'ils ne seraient pas dus à une intervention extérieure d'une grande puissance technique responsable de la conception et de la réalisation de ces merveilleuses machines biologiques dont l'homme est un des exemples les plus représentatifs. Quand on mesure la quantité de matière grise qu'il faut réunir pour réaliser la moindre prothèse, on se dit que l'organe dont est l'art sûr tant bien que mal certaines des fonctions et qui manifeste ce que Claude Bernard appelait une grande intelligence intentionnelle, cet organe n'a pu résulter que d'un authentique constructeur. Le facteur temps a aussi toute son importance. Certains parlent en millions d'années sans preuve scientifiquement acceptable et très certainement on devra dans les temps à venir revoir ses chiffres à la baisse. Il fallait des réponses à toutes ces questions que nous pose la théorie de l'évolution et le livre de Dominique Tasso s'y emploie avec beaucoup d'intelligence. Souhaitons-lui vivement d'atteindre tous les lecteurs qui consciemment ou non attendaient ces réponses claires sur un sujet complexe. C'est donc Pierre Rabichon dans sa préface à l'évolution en 100 questions-réponses. Il a pris sacrément position dites-moi par rapport à vous. Oui mais ça c'est intéressant parce que si vous voulez tout le monde croit à l'évolution moi j'ai cru à l'évolution quand j'étais élu. Donc c'est la vision normale du monde et il ne faut absolument pas critiquer les gens qui sont révolutionnistes en fait ils ne savent pas qu'ils sont révolutionnistes ils ont la vision du monde qu'ils ont. Et dans le cadre de Pierre Rabichon comme il le dit c'est l'intelligence qu'il faut fournir produire pendant des années pour mettre au point une prothèse qui lui a fait comprendre qu'il y a une intelligence créatrice et dans le cas il y a un autre cas intéressant qui est donné dans les livres c'est celui de Macias Gertic c'est un généticien polonais qui croyait à l'évolution comme tout le monde et puis un jour sa fille rentre du lycée en lui disant tu sais papa la preuve de l'évolution c'est la génétique alors lui il enseignait la génétique il était très bien placé pour savoir évidemment la génétique c'est même plutôt un argument contre l'évolution puisque c'est un argument qui montre que la enfin disons le génome se transmet et que les rares mutations qui peuvent se produire enfin rares ou pas si rares que ça d'ailleurs mais ne touchent que sur des ce qu'on appelle des phénomènes secondaires enfin des donc ne sont pas capables de créer ne sont pas capables d'une part d'apporter une information fonctionnelle nouvelle donc une fonction nouvelle et ne sont pas capables de créer un organe donc il y a bien sûr des mutations ça c'est la micro-évolution mais la micro-évolution est généralement régressive et par contre la macro-évolution là et d'ailleurs je cite alors deux grands pontes de la macro-évolution qui sont Menard Smith et John Menard Smith et Urs Zatmari qui est un hongrois qui enseignaient tous les deux à Harvard donc ils étaient titulaires de la chaire de macro-évolution donc quand on est titulaire de la chaire de macro-évolution on enseigne la macro-évolution et il y a un article publié dans Science qui est tout à fait intéressant dans lequel ils disent il n'y a aucune preuve empirique que les délignées se transforment avec le temps donc de macro-évolution et il n'y a aucune indication théorique que ça soit possible parce que alors ça c'est le souvent la parade des évolutions de l'évolution c'est de dire mais c'est un fait c'est pas une théorie c'est un fait mais si c'est un fait on devrait justement constater la macro-évolution alors ce qu'on constate c'est la micro-évolution alors le problème c'est que comme c'est le même mot et là c'est là où il y a il y a mensonge si vous voulez on porte au crédit de la macro-évolution parce que dans l'esprit des gens c'est la macro-évolution la micro-évolution sert de cache sert à justifier la macro-évolution c'est ça oui ce qui est un abus c'est un abus de langage et si vous voulez c'est d'autant plus dommage que normalement en science on a un vocabulaire précis et quand on le maître de Paris mesure la même longueur que le maître de Pékin ce qui est extraordinaire avec vous c'est qu'on n'a même pas commencé à aborder le livre finalement parce que le sujet est tellement vaste qui nous reste en fait en huit minutes c'est incroyable mais je voudrais quand même que Véronique lise un tout petit morceau d'un long courriel que nous avons reçu qui est assez agressif à votre égard mais à l'intérieur même de ce mail il est fait allusion au papillon un point que vous avez traité un point que vous avez traité dans votre ouvrage et j'aimerais que vous répondiez au moins sur ce point le courriel est extrêmement long je ne pourrais pas le lire en entier il commence par vous êtes carrément incroyable et nous traite de monstres de l'information alors sinon le paragraphe auquel vous avez déjà répondu dans le livre c'est l'auditeur nous dit la très sérieuse revue Science et Vie dans les années 80 ou 90 a publié un article qui traite justement de la transformation de l'apparence d'un papillon suite au changement de son biotope l'article est clairement documenté avec des photos et des arguments concrets vous êtes plus des monstres de l'information digne des plus belles dictatures que des scientifiques etc alors ça c'est la falaine du bouleau c'est un papillon de nuit qui a été étudié en particulier dans la région de Birmingham en Angleterre et alors il s'est trouvé qu'il y a une variété claire une variété obscure donc c'est une variété carbonaria mais alors l'étude qui a été faite porte sur la proportion de papillons sombres et de papillons clairs et avant l'ère industrielle on constatait dans cette région plus de papillons clairs et moins de papillons sombres et puis arrive la fumée des usines la falaine du bouleau évidemment vit dans l'environnement du bouleau est censée se 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 coller sur l'écorce du bouleau et à ce moment là la variété sombre devient dominante et la variété claire minoritaire puis arrive la dépollution on arrive à capter les fumées d'usines etc les bouleaux redeviennent plus clairs et du coup la variété sombre réduit et la variété claire augmente alors ça c'est présenté dans l'immanuel scolaire comme l'exemple majeur d'évolution alors effectivement si on met si on appelle évolution n'importe quel changement évidemment c'est un changement maintenant sur ce alors j'en rentrerai pas sur les détails parce qu'il y a plein de on n'a pas le temps de détails méthodologiques qui ont été critiqués sur les expériences de Cataluel mais si on reste au résultat les résultats c'est qu'il y a une espèce avec deux variétés une variété qui était dominante devient minoritaire et elle redevient dominante il n'y a aucune évolution c'est hors sujet par rapport à l'évolution il n'y a pas eu apparition de nouvelle espèce et en plus la transformation en question elle est réversible alors l'évolution c'est censé être un progrès on ne redevient pas singe quand on a été homme on n'a pas répondu à la question mais y a-t-il hérédité des caractères à qui oui c'est effectivement une des questions qui se posent alors c'est une question complexe parce qu'aujourd'hui avec les mitochondries on pourrait relire d'une autre façon le débat mais c'était un débat du 19ème siècle et qui a été un phénomène majeur parce que Weissmann avait fait la distinction entre le soma et le germène autrement dit il y a dans une cellule il y a l'aspect somatique et puis l'aspect on pourrait dire les chromosomes si vous voulez qui portent l'hérédité et il avait constaté que le germène était extrêmement stable il n'était pas affecté en particulier il y a une expérience connue où on a coupé la queue enfin c'est quand même amusant les souris ça se reproduit rapidement donc on coupait la queue des sourisseaux dans l'idée qu'au bout d'un certain nombre de centaines ou de milliers de générations il naîtrait avec une queue plus courte puisque l'organe désuet l'organe qui ne fonctionne pas est inutile donc il doit diminuer bon évidemment ça n'a jamais diminué alors Véronique je vais redonner à nos auditeurs les références du livre donc il s'intitule l'évolution en 100 questions réponses de Dominique Tasso publié aux éditions Vierromana et vous revenez à Paris le samedi 16 octobre donc pas ce samedi mais le samedi de la semaine prochaine samedi 16 octobre pour le signer au comptoir des monastères qui se trouve 33 rue Galande dans l'après-midi de 15h à 18h le samedi 16 octobre et vous serez je crois en compagnie du père Jean-Dominique Fabre qui signera également ses ouvrages alors puisqu'il n'y a une minute j'indique quand même le contenu de la table des matières puisque nous n'avons pas pu aborder d'abord les thèmes complets que vous abordez 1. l'évolution et les fossiles grande question l'évolution et la biologie l'évolution et la génétique l'âge de la terre les ancêtres de l'homme l'évolution et la logique les chercheurs la science et l'évolution la politique la société et l'évolution pourquoi Darwin est-il enterré à Westminster l'évolution et les religions et enfin l'église catholique et l'évolution et la conclusion s'intitule un conditionnement dont il faut se libérer Cher Dominic Tassou en tout cas merci d'avoir abordé d'être resté un peu au seuil de votre ouvrage qui est tout de même un ouvrage depuis 300 pages et d'avoir approfondi cette question d'une manière aussi brillante chers auditeurs je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours avec Véronique Merci Merci